Premier flash, c'est le nouvel album de Tricky, Pre-Millennium Tension, et c'est son deuxième album officiel. Et si vous attendiez avec impatience un nouvel album de Tricky, je vous dirais, attention un peu. Si vous avez beaucoup aimé, comme moi, Max & Quick, qui était vraiment un excellent disque, je pense que vous allez peut-être être déçus un peu ici. C'est un peu le même trip que son projet précédent, qui était Nearly God, mais c'est encore plus expérimental, plus noir, très monocorde, monotone un peu. Moi, ça m'a vraiment un peu déçu cet album-là. J'aime bien ce qui est expérimental, mais j'aime ça quand ça s'en va en quelque part, et ici, ici, j'ai pas senti ça du tout, du tout. Faut vraiment plus stripper sur les sons que les tunes, parce qu'il y a pas de chanson accrocheuse. Il y a peut-être le single qui était intéressant, mais j'ai été déçu. Ensuite, ça fait quelques mois, je vous avoue que c'est sorti, je prends un peu de retard, je ne pensais pas que ça allait fonctionner, mais c'est le nouvel album, le troisième album de Sublime, un album éponyme. C'est probablement leur dernier disque, parce que le chanteur est mort d'une overdose avant même que l'album sorte. D'ailleurs, le groupe n'a pas annoncé ses plans d'avenir pour l'instant. C'est un groupe californien qui allie quelques styles. Le punk, avec deux styles qui nous viennent de Jamaïque, qui s'apparentent au Sky, au reggae, qui s'appellent le Rocksteady, ou aussi le Dancehall. Donc, un joyeux cocktail, un album très divertissant, pas deux tournes pareilles encore une fois. Et c'était réalisé par Paul Eary des Butthole Surfers. Si vous aimez la chanson What I Got, je vous conseille l'album. Un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada